Le 9 septembre, le Consulat Général de France à Québec a organisé la venue à Montréal de spectateurs en provenance de Sherbrooke et Québec pour découvrir la pièce Raoul, du talentueux petit-fils de Charlie Chaplin, James Thierry, présenté à l'atelier. Je pense que c'est une très bonne initiative. Je crois qu'en plus on encourage les gens à aller voir des pièces de théâtre ou développer un goût pour la culture, mieux c'est. Peut-être que les gens qui sont présents aujourd'hui n'y auraient pas été d'eux-mêmes. Donc je pense que c'est une très bonne idée que vous avez eue là, d'encourager et d'offrir le transport pour que les gens puissent aller voir la pièce à l'atelier. Nous on était agréablement surpris de voir l'annonce le dimanche, en fin de semaine dernière, pour aller voir ce spectacle-là. Sinon on ne serait pas allé le voir. Je trouve d'abord que c'est une excellente initiative à laquelle j'applaudis, parce que moi d'une part j'ai déjà vu des spectacles à l'atelier, puis c'est toujours très original et très intéressant. Alors là je savais que ce spectacle Raoul, par mes enfants qui habitent à Montréal, qu'il fallait voir ce spectacle. Alors quand j'ai vu l'annonce dans le journal, alors là j'ai dit bon, je fonce, j'y vais. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. Le fait de faire venir des bus, c'est aussi une manière un peu différente, et un peu innovante, de faire découvrir la culture française aux spectateurs québécois. Ça fait partie un peu des actions qu'on suit là, mais en place un peu des petites actions parallèles, comme ce qu'on avait fait lorsque Dionysos était venu, avec l'organisation d'un grand flash mob sur la Place des Arts. Là on essaye de trouver un peu à chaque fois des actions un peu innovantes pour faire découvrir ce qu'il y a de plus vivant, ce qu'il y a de plus actuel de la scène contemporaine française, et de le faire découvrir au plus grand nombre. Donc ça me semblait important que les spectateurs de Sherbrooke et de Québec puissent venir voir le spectacle. D'autant plus important que ce que Raoul, pour nous, c'est vraiment un exemple de ce qu'il y a de plus... C'est un spectacle vraiment qui allie la danse, cirque, théâtre, quelque chose de vraiment très, très poétique, et c'est vraiment une belle image de ce qui se passe au livre artistique en France actuellement. Je suis adorée, j'ai trouvé ça extraordinaire, mais ça ne se compare à rien. J'avais vu ses parents, ça m'a aidée, toute la généalogie chapline, mais il faudrait le revoir, le décrypter de nouveau, tellement c'est riche. On a l'impression que c'est toute une mythologie qu'il faut redécouvrir. Donc on retrouve, on retrouve du grand-père, on retrouve Victoria, sa mère, on retrouve vraiment plein de monde, c'est vraiment magnifique. Peut-être un peu long, moi je pense que j'aurais retiré un bon 15 minutes il y a quelques longueurs, mais dans l'ensemble c'est tellement beau, il y a tellement de poésie, de mystère, de magie. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire, allez-y, vous pourrez le voir. Je suis encore dedans, c'est une pièce qui habite totalement, c'est tellement poétique. On a adoré, on a adoré, aussi bien les grands que les petits chez nous. C'était super, c'était incroyable, 95 minutes de bonheur. J'espère que le consulat continuera ses petits périples, là on but, c'est merveilleux. Et non, non, la salle est splendide pour ce genre de spectacle, c'est parfait. Aucun regret, aucun regret. Merci encore.